Salut à tous c'est Lunaris Alors aujourd'hui le test d'une des cartes graphiques les plus puissantes du marché qui m'a été prêté généreusement par un ami Alexandre si tu regardes la vidéo merci à toi Donc cette carte graphique vous pouvez voir c'est un modèle de la marque MSI et c'est une GeForce GTX 1080 en version overclockée donc encore plus puissant Quand je dis que c'est une des cartes les plus puissantes du marché il faut savoir que cette carte seule coûte environ 700€ donc c'est pas du petit matos personnellement j'ai jamais mis aussi cher dans une carte graphique Donc vous avez sous les yeux le packaging un packaging assez sobre on reconnait bien la police de couleur de Nvidia et j'ai déballé le matériel donc le packaging est assez classique c'est des cartons noirs et des mousses pour protéger bien sûr la carte est dans un papier antistatique donc la carte en elle-même est assez volumineuse mais pas avec une taille délirante comme c'est le cas pour certaines cartes elle fait 27 cm de long elle prend la place de deux slots et il n'y a pas de plaque à l'arrière qui reprend une place en plus c'est bien pile deux slots donc on peut voir que le design du ventilateur c'est le design d'origine de chez Nvidia il n'y a pas de système de ventilation propriétaire à MSI sur cette carte le design en lui-même de la coque est relativement sobre on peut voir que c'est du plastique noir il y a quelques petits inserts effet carbone là c'est vraiment juste pour la déco parce que ça ne sert strictement à rien vous avez bien sûr l'aération qui se fait par l'arrière donc il vous faut une bonne ventilation dans votre boîtier et on s'en doute c'est une carte en PCI Express concernant les ports vous avez un port d'EVI vous en avez un en HDMI qui est juste ici et les autres c'est des DisplayPorts le DisplayPort étant ce qui est le plus en plus utilisé pour réussir à diffuser des images en 4K c'est possible avec les dernières versions du HDMI mais la plupart du temps les grosses configurations utilisent plutôt du DisplayPort sur la tranche on a le câble qui permet l'alimentation de la carte vous avez aussi ici les petits slots si vous voulez coupler plusieurs cartes les unes aux autres et c'est à peu près tout la plaque arrière est complètement classique les composants ne sont pas protégés donc voilà sur la présentation de cette carte maintenant ce que je vais faire c'est essayer de l'installer sur mon PC et voir un peu si elle fait du bruit et aussi les performances qu'elles peuvent donner sur des jeux récents donc j'ai installé la GeForce GTX 1080 sur mon PC ça s'installe parfaitement donc il y a une seule prise d'alimentation 8 broches on peut voir que la carte s'intègre bien sur mon PC de toute façon moi vu que c'est un boîtier ouvert j'ai jamais eu de problème pour intégrer les cartes graphiques même les plus longues donc actuellement je suis en train de faire tourner Battlefield 1 et j'ai mis en coin ici vous pouvez voir le petit indicateur de FPS donc là j'oscille entre 85 et 75 ce qui peut paraître assez peu vu que je suis juste en Full HD en 1920 par 1080 je suis en Ultra j'ai tout à fond donc ça peut paraître assez peu vu la puissance de la carte et en fait j'ai trouvé le problème c'est que si on regarde mon utilisation de processeur donc je suis bloqué à 90% tout le temps ce qui veut dire que mon processeur arrive au max de ses possibilités le mon PC en fait n'est pas capable d'utiliser toutes les performances produites par cette carte donc si vous êtes comme moi que vous jouez uniquement en 1080 ça sert pas à grand chose d'acheter cette carte qui est en finale trop puissante et si vous avez un PC comme le mien qui a déjà 4 ou 5 ans qui commence donc à dater légèrement vous ne pourrez pas utiliser l'intégralité de la puissance de la carte donc si vous êtes comme moi orientez-vous à mon avis plus sur une 1060 ou une 1070 ça sera moins cher et tout aussi efficace donc je ne peux pas vous donner exactement les performances de cette carte mais bon pour ceux qui sont vraiment intéressés il y a déjà plein d'autres personnes qui ont fait des tests sur des configurations plus récentes sachez donc que c'est une carte qui est extrêmement puissante tout le monde est d'accord pour le dire mais il vous faudra un PC dernière génération pour tirer parti de toute la puissance de cette carte le niveau sonore est tout à fait acceptable là vous pouvez voir que je suis sur le PC en train de faire tourner Battlefield et on l'entend à peine il ne fait pas plus de bruit que n'importe quel autre ventilateur sur mon PC donc voilà malheureusement je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le test de cette carte graphique tout simplement car mon PC n'est plus capable de faire tourner les dernières cartes graphiques au maximum de leur performance donc sinon c'est une carte qui est extrêmement puissante pardon donc extrêmement puissante et qui fera normalement tourner quasiment tous les jeux même en 4K je connais quelqu'un qui a un PC beaucoup plus puissant que le mien et qui a une 1080 comme ceci avec un écran 4K et ça fonctionne sans aucun problème même sur Battlefield 1 comme je suis en train de le faire tourner donc si vous avez des questions concernant ce produit la MSI GTX 1080 OC n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires j'essayerai d'y répondre aussi bien que je peux et on se retrouve rapidement pour un nouveau test à bientôt